Coucou les amis, alors aujourd'hui j'avais envie de faire une petite vidéo, c'est pas du tout dans mes habitudes parce que moi j'ai toujours tendance à m'exprimer par écrit, ça a toujours été ma façon de procéder avec mon blog mais là j'avais vraiment besoin de parler face caméra, de parler tout court à vrai dire, parce que cet après-midi j'ai lu un roman un roman qui m'a bouleversée, un roman qui a été très court mais extrêmement intense et qui m'a touchée au plus profond, qui m'a énormément parlé et ce roman c'est Zouk de Pierre Bottero Alors pour la petite anecdote, il faut savoir que Pierre Bottero ça fait des années qu'on me dit qu'il faut que je découvre son écriture incroyable ses histoires extraordinaires, fantastiques, magiques, merveilleuses, aventureuses, entraînantes j'ai entendu que des éloges à propos de cet auteur voilà, sa renommée n'est plus à faire et pourtant pendant toutes ces années je suis passée à côté sans vraiment savoir pourquoi et je ne me suis pas lancée avec une de ces sagas de fantasy jeunesse qui ont fait sa réputation mais avec un de ces romans de contemporains donc comme je vous le disais Zouk et ce roman il parle d'un thème très fort d'un sujet qui est assez intense et ce roman parle d'anorexie on va suivre l'histoire d'Anouk qui est une jeune femme qui est en année terminale qui a toujours eu tendance à jamais faire de vagues elle a toujours eu d'excellentes notes elle n'a jamais déçu les attentes de ses parents à ce propos et elle a toujours suggéré ses études et sa passion sa passion dévorante pour la danse Anouk est une fanade de danse classique et de moderne jazz ces deux danses qui sont aux antipodes mais qui lui plaisent énormément et qui lui donnent la sensation de voler sauf qu'un jour Anouk va avoir un déclic elle a toujours trouvé qu'elle avait un ou deux kilos à perdre mais elle n'en a jamais fait une obsession elle n'en a jamais fait une fixette elle s'est toujours trouvée bien elle s'est toujours trouvée comme les autres sauf que ce jour-là cet événement-là dans le roman cette parole qui va être prononcée ça va être une remarque désobligeante sur une partie de son anatomie et qui plus est cette remarque va être faite par une personne qu'Anouk a en haute estime du moins c'est pas une personne qu'elle côtoie fréquemment mais c'est une personne de renommée internationale et voilà Anouk va être impactée par ces mots elle va être blessée elle va être en colère d'abord contre cette personne qui a osé dire des choses désobligeantes à son encontre à propos de son corps à propos du fait qu'elle n'était pas faite pour être danseuse parce qu'elle avait les fesses trop grosses qu'elle était courte sur pattes et qu'elle n'avait pas la silhouette longiligne d'une danseuse de danse classique qui n'était pas faite pour l'Opéra de Paris par exemple mais ensuite Anouk elle va être en colère contre elle-même et à partir de là la mécanique de la maigreur va commencer qui plus est Anouk a une meilleure amie Maewen une meilleure amie qui va elle aussi avoir ses démons sous la forme d'un homme beaucoup plus âgé qu'elle dont elle va tomber perdument amoureuse ce qui fait qu'elle va considérablement se détacher d'Anouk elle va même ne plus venir au lycée et les deux meilleures amies vont rester éloignées un bon bout de temps tant dans la distance physiquement que mentalement elles ne vont plus du tout être sur la même longueur d'onde et ça va faire qu'Anouk va se sentir complètement diminue et seule et qu'elle va être elle ne va pas pouvoir sortir de ces spirales infernales de la maigreur de cette envie de toujours maigrir plus maigrir et pourquoi ça au final je vais vous parler un peu de moi parce que je me suis beaucoup retrouvée dans ce roman pourquoi ça m'a parlé autant je pense que c'est surtout pour ça que j'avais besoin de faire une vidéo c'est déjà parce que ce roman a été un coup de foudre absolu parce que pour la j'avais l'impression d'avoir mes sentiments sur le papier certes j'ai pas vécu quelque chose d'aussi destructeur que ce qu'Anouk a pu vivre mais franchement ça n'était pas loin j'étais sur le fil du rasoir comme on dit et du coup de lire ce roman qui est certes très court mais qui frappe juste qui frappe fort qui a la force d'un coup de poing j'avais l'impression à certains moments que c'était moi qui avait écrit mes sentiments qui les avait couchés sur le papier parce qu'à l'époque il y a quelques années de ça c'était il y a 4-5 ans déjà je n'osais pas du tout en parler de ce qui me rongeait et au fond je pense que c'est surtout pour ça que j'ai voulu faire une vidéo avec les maigres moyens du bord désolée je n'ai pas ma formidable bibliothèque derrière moi pour faire un excellent fond vu que je suis en vacances et que je suis sur la chaise longue de notre studio donc on fait avec ce qu'on a mais voilà je ne pouvais pas attendre de rentrer à la maison il fallait que j'en parle il fallait que ça explose et que je m'exprime là-dessus parce que c'est seulement aujourd'hui et c'est en lisant ce roman que je m'en suis rendue compte en fait c'est seulement aujourd'hui que je suis enfin heureuse d'être moi-même que je m'aime pleinement ce qui n'a pas été le cas pendant de nombreuses années et il y a toujours des petites sensations de remords de ne plus être mince de se dire si tu avais été dans l'état d'esprit dans lequel tu es aujourd'hui et que tu serais restée mince et que tu aurais été conforme à ton idéal et à ces normes de la société ça aurait été beaucoup mieux pour toi il y a toujours cette petite sensation de remords mais au fond je sais qu'aujourd'hui je m'accepte pleinement j'ai plus honte de ce que je suis physiquement et c'est en lisant ce roman et ça vraiment je remercie ce roman c'est en lisant ce roman que je m'en suis rendue compte parce que justement je n'éprouvais plus du tout les mêmes sentiments qu'Anouk éprouve lorsqu'elle lorsqu'elle elle s'effondre en fait parce qu'il y a 4 ans donc du coup je me rends compte que l'histoire l'histoire entre Anouk et moi elle est très liée même si elle ça a été un déclic par rapport au monde très dur de la danse où il y a beaucoup de jeunes filles qui succombent à l'anorexie comme dans le milieu du mannequinat par exemple voilà c'est des milieux c'est pas beau ce que je veux dire enfin c'est des milieux prédestinés à ce qu'on tombe dans l'anorexie en fait parce que c'est c'est des domaines où on attend de vous une silhouette longiligne une silhouette parfaite pas de bourrelet pas de je cherche le mot bon vous l'aurez compris pas de cellulite voilà c'est le mot que je cherchais pas d'excès en nourriture toujours toujours faire attention à ce qu'on mange au poids sur la balance donc vraiment Anouk ça va beaucoup la cogiter déjà par rapport à ce qu'elle aime c'est à dire la danse mais voilà je veux dire une personne peut être malade peut être atteinte d'anorexie même en étant une personne lambda comme moi vous voyez mais pourtant Anouk et moi on a énormément de points communs et vraiment quand j'ai lu ce roman j'ai eu l'impression que je retrouvais la moite de 16 ans c'est à dire la moite qui commençait à descendre légèrement mais sûrement quand même vers l'anorexie et je me souviens qu'à l'époque pour vous raconter un peu mon background on va remonter des années en arrière encore plus depuis le divorce de mes parents j'avais commencé à grossir mon déjà avant j'avais pas une quand j'étais enfant j'avais pas une silhouette hyper fine non plus peut être à 3-4 ans mais à partir de 5-6 ans ça commençait déjà je commençais déjà à être différente des autres au niveau de la courbe de mon poids et le divorce de mes parents même si je l'ai plutôt bien accepté je me sentais très seule j'étais une enfant très solitaire volontairement et puis ensuite je me suis rendu compte que c'était quand même pas normal et bref il y a une succession de petites choses comme ça qui ont fait que à l'âge de 13-14 ans j'avais atteint pas l'obésité pas à ce point là mais un surpoids assez important et je me souviens que comme Anouk c'est la remarque c'est la remarque d'une personne d'autorité supérieure à moi une personne qu'en tant que jeune fille que toute jeune fille on regarde voilà on regarde depuis en bas qu'on regarde en prenant ses paroles pour paroles d'évangile presque voilà une personne qui était au-dessus de moi une personne adulte qui m'a fait une remarque très dure et contrairement dans le cas d'Anouk où là ça se voulait volontairement blessant et presque méprisant dans mon cas à moi ça a été une remarque qui n'était pas faite pour me blesser c'était pas l'intention mais c'était de me faire réagir et effectivement ce jour là j'ai eu le déclic de me dire il faut que ça change parce que pour la première fois de ma vie j'avais prononcé les mots je suis un monstre le soir où je suis rentrée après avoir entendu cette parole là cette parole qui a tout changé je me suis dit à moi même je suis un monstre et à partir de là j'ai voulu changer alors aussi contrairement à Anouk une autre différence avec moi c'est qu'Anouk avant de commencer son régime c'est même pas un régime en fait c'est ce qu'elle a carrément cessé de s'alimenter au fur et à mesure voire même très rapidement Anouk elle avait pas besoin de maigrir elle avait peut-être besoin de perdre un ou deux kilos mais c'était une fille qui avait une IMC tout à fait normale qui était pas en surpoids par rapport à ses amis ou même par rapport aux autres à ses autres camarades de classe c'était une personne de corpulence tout à fait normale et elle sa perte de poids c'est venu du fait qu'elle s'est laissée envahir l'esprit par cette parole blessante qui a été prononcée à son encontre qui n'a fait que confirmer ce qu'elle déjà elle pensait un peu c'est à dire qu'elle voulait maigrir elle voulait arrêter de manger du nutella elle voulait être aussi belle et fine que sa meilleure amie qu'elle avait toujours un peu jalousée sur le plan physique et bah du coup forcément cette parole blessante cette pique qui a été envoyée de façon volontairement blessante ça va ne faire que confirmer ses craintes et de lui mettre des fausses idées en tête qu'elle est grosse que quand elle se regarde dans le miroir elle se trouve grosse donc voilà on a pas le même point de départ non plus mais néanmoins sur nos sentiments par rapport à nous même je me suis beaucoup retrouvée en elle je me suis beaucoup identifiée à elle c'est exactement elle est exactement la personne que j'étais il y a 4 ans quand j'avais 16 ans et donc pour continuer un peu mon background story donc à partir de 13-14 ans j'ai été voir un médecin nutritionniste j'ai commencé à maigrir tout à fait normalement même si mon médecin trouvait que par rapport à mon âge mon jeune âge je maigriais ça un peu trop vite mais voilà il n'y avait rien d'alarmant rien de catastrophique et surtout je n'avais pas ce dégoût qu'a Anouk de manger et que moi j'aurais par la suite à force de voir le médecin nutritionniste et de maigrir c'est à dire qu'au départ pour moi maigrir c'était un besoin pour moi véritablement maigrir c'était quelque chose d'important parce que je ne me plaisais plus certes il y avait eu cette remarque de cette personne qui m'avait touchée qui voilà que j'avais prise très sérieusement mais aussi depuis quelque temps déjà je me disais il serait peut-être temps que tu te réveilles et que tu maigrisses voilà c'était vraiment une volonté que j'avais de maigrir parce que je trouvais ça pas normal d'être à ce point là et surtout je ne me sentais pas bien dans ma peau c'est ça le plus important vraiment je ne me sentais pas bien dans ma peau à l'âge de 14 ans une fois ma mère a même dû m'acheter un pantalon taille 50 bon certes c'est dans une boutique qui taillait très petit enfin plus petit que la normale mais quand même là elle s'est dit il y a un problème alors certes mes parents ils m'ont jamais ils m'ont jamais ils m'ont jamais mis la pression quand j'étais plus jeune ils m'ont jamais fait ressentir ils m'ont jamais dit cache écoute ça va pas t'es hideuse il faut que tu maigrisses etc bon certes ils ne l'auraient pas dit aussi méchamment mais vraiment mes parents ils m'ont toujours aimé telle que je suis ils m'ont toujours trouvé belle telle que je suis mais surtout ils voulaient que j'en prenne conscience moi même ils voulaient que ce soit moi qui aille vers eux et qui leur dise écoutez je suis prête à entreprendre les démarches qu'il faut avoir un médecin à maigrir je suis prête à faire ce qu'il faut mais aidez moi et du coup ils m'ont jamais mis la pression là dessus et c'est pour ça que je les en remercie infiniment et je les en remercie je les remercie aussi de m'avoir donné autant d'amour et vraiment je sais qu'il y a des personnes même comme Anou qui l'ont vécu beaucoup plus pire que moi beaucoup plus mal et donc déjà ça a été une prise de conscience par moi même et ça je trouve ça extrêmement important donc les deux premières années où je voyais le médecin nutritionniste ça se passait totalement bien et je dirais même qu'en 2013 j'avais atteint le poids que j'ai maintenant en 2018 c'est à dire 58 kilos et c'est à partir de là que ça a commencé à tourner au vinaigre on va dire encore en 2013 ça allait encore mais c'est vraiment en 2014 où je m'étais fait une obsession de maigrir je ne saurais pas vous expliquer pourquoi au bout de deux ans à mon avis c'est probablement parce que j'avais vu qu'au bout de deux ans mes efforts portaient leurs fruits que je maigressais rapidement et du coup dans ma tête il y a une idée étrange qui a germé à partir de mes 16 ans ça a été de dire ah bah si t'arrives à maigrir comme ça tu pourrais y arriver à le faire encore plus vite et c'est là que j'ai commencé à sauter des repas à cacher à mes parents le fait que je ne mangeais pas par exemple le petit déjeuner du matin à leur dire des fois cache non j'ai pas envie de manger et donc petit à petit il y a eu cet engrenage qui a commencé à démarrer et vraiment ça a été à l'été 2014 que ça ça a dérapé en mode Anouk style on va dire c'est à dire que je sautais plein de repas de plus en plus et surtout je me dégoûtais de la nourriture tout comme Anouk dans le roman il y a certains moments où je trouvais ça dégoûtant j'allais faire un mélange de dégueulasses et décorants et c'est dégueulant voilà on va faire un élogisme écoutez donc je trouvais la nourriture vraiment répugnante je ne comprenais pas pourquoi on avait envie de s'engloutir de la graisse comme ça dans notre corps je je ne voyais même plus la nourriture comme un besoin vital quand même pour vivre mais vraiment comme une contrainte et une perte de temps et du coup petit à petit j'ai commencé à part de plus en plus et l'été 2014 j'allais dire 2016 mais 2014 ça a été la dégringolade j'ai perdu 3 kilos en 3 semaines durant juillet 2014 et vraiment je m'étais enfermée moi-même dans une prison j'aime à dire qu'en fait j'étais à la fois la prisonnière et le géolier c'est à dire que pour moi la nourriture ça représentait ni un plaisir ni un besoin ça représentait véritablement une contrainte et une punition ainsi qu'un nombre de calories donc c'est à dire que dès que je mangeais quelque chose que ce soit un extra comme je l'appelais c'est à dire un truc avec du chocolat une pizza enfin quelque chose qui sort un peu du lourd vous voyez ou alors même que je mangeais tout à fait normalement des légumes des patates du jambon le moins calorique possible pareil pour les yaourts pareil pour le fromage peu importe ce que je mangeais pour moi après dans mon cerveau ça faisait ah bah maintenant tu vas pas pouvoir manger ça 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 parce que t'as mangé bien suffisamment ça va te faire prendre du poids voilà des fois il m'arrivait j'étais en vacances avec ma mère c'est justement là que j'ai commencé à perdre 3 kilos par semaine parce qu'on est parti 3 semaines en vacances ensemble dans le sud ça a été un calvaire parce que clairement même le jour de mon anniversaire j'ai pas voulu aller au restaurant parce que ça m'aurait fait grossir d'ailleurs ça faisait plusieurs mois où je n'allais plus chez mes copines parce que je me disais bah elles elles vont manger des marshmallows elles vont manger des choses qu'elles préparaient elles-mêmes parce que mes copines aimaient beaucoup cuisiner elles vont manger des choses qu'elles ont préparé qu'elles-mêmes c'était des pancakes avec du Nutella des choses comme ça et moi je vais les voir et je vais avoir envie je vais être tentée et puis à chaque chaque bonbon chaque tagada que je vais manger chaque marchement à l'eau chaque croque-monsieur j'en sais rien moi chaque pancake que je vais manger je vais me punir intérieurement je vais me dire ça va faire tant de repas sur le thé une fois que je rentre à la maison donc du coup c'est limite si j'évitais pas les sorties ou même simplement aller chez des amis donc niveau vie sociale je vous explique même pas j'étais recluse chez moi et donc durant ces trois semaines avec ma mère je me privais totalement si par exemple j'allais manger une gaufre sur la plage et bien je mangeais plus de la journée c'était un véritable calvaire et c'est pour ça que quand j'ai lu le récit d'Anouk ce récit où elle cherchait toujours à perdre plus ou même si elle était devenue pas squelettique mais très maigre et bien elle avait la sensation d'être grosse dans le miroir c'est une sensation que j'ai éprouvé aussi j'étais folle de rage parce qu'en fait j'avais l'impression que j'avais atteint un objectif que j'étais censée atteindre un idéal de beauté que je recherchais depuis des années c'est à dire que j'ai jamais été maigre avant peut-être quand j'étais toute petite comme je vous l'ai dit j'étais mince mais par la suite dès ma plus jeune enfance ça n'a jamais été le cas donc c'est ce dont je rêvais d'être mince comme les autres d'être élancée comme les autres et j'avais beau avoir atteint cet objectif là je ne le ressentais pas du tout dans le miroir je ne le voyais pas je ne le ressentais pas et du coup lorsque j'ai lu le récit d'Anouk d'Anouk le récit que Pierre Bottero fait de cette maladie de l'anorexie ça a fait écho en moi et j'ai eu l'impression de revivre exactement la noirceur d'esprit que j'avais il y a 4 ans cette noirceur d'esprit où j'étais devenue taciturne où même mon père disait au médecin nutritionniste que je n'étais plus sa petite fille je n'étais plus la même qu'avant que je ne souriais même plus que je n'avais plus cette nature joyeuse et ce qui m'a vraiment marqué à l'époque c'est quand j'y repense maintenant c'est qu'ils disaient même aux nutritionnistes si j'avais su qu'on en arriverait là je préférerais même qu'on retourne en arrière à l'époque où elle était en surpoids parce qu'au moins elle était heureuse elle était le rayon de soleil de son entourage elle était notre rayon de soleil elle était toujours heureuse toujours joviale et aujourd'hui elle s'est ternie et elle s'est éteinte et vraiment c'est des mots qu'à l'époque je ne sais pas que je les méprisaient ces mots là mais j'étais comme Anouk j'étais exactement comme Anouk lorsque ses parents ses parents qui d'abord sont très axés sur ses études sont très axés sur ses résultats scolaires et puis ses parents qui vont se rendre compte que quelque chose ne va pas qui vont essayer de forcer de forcer d'en parler et au début Anouk elle arrive à elle arrive à éviter de parler de ça mais ensuite elle ne va pas pouvoir se défiler et ses parents j'ai eu l'impression que c'était les miroirs des miens en fait c'est à dire que vraiment ils vont essayer de la comprendre ils vont essayer de retrouver leur petite fille ils vont essayer de la rendre heureuse à nouveau et de la sortir de cette spirale infernale et c'est exactement ce que mes parents ont essayé de faire et ont réussi à faire il y a 4 ans et à l'époque ils prononçaient ces paroles là ces paroles qui ressemblent tellement à ce que les parents d'Anouk auraient pu dire dans le roman à peu de choses près et bien à l'époque j'étais exactement comme Anouk je réagissais en mode mais c'est ma vie c'est moi que ça regarde qu'est-ce qu'ils ont à émettre des jugements comme ça alors qu'en fait ils voulaient juste prendre soin de moi Bérenice la prof d'Anouk ses parents ses professeurs ils essayaient tous de l'aider d'essayer de comprendre ce qui se passe pourquoi elle est entrée dans un stade où elle ne cesse de maigrir et où elle se désintéresse même de sa passion de la danse où elle n'éprouve plus cette joie à l'idée de danser où elle s'effondre à tout instant où elle est atteinte d'aménorrhée comme ça a été le cas pour moi où elle en perd toutes ses forces ce qui a été le cas pour moi aussi des fois j'avais du mal à marcher tellement j'avais mal au niveau des hanches parce que je sentais les os saillir je sentais les os de mes côtes et de mes hanches saillir et mes jambes elles étaient très maigres ça a été le premier endroit qui a maigri et c'est l'endroit qui a maigri le plus durant tout ce temps où j'avais mon régime nutritionnel et mes jambes des fois avaient du mal à me porter et c'est le cas d'Anouk aussi dans l'histoire où elle n'arrive même plus à danser ne serait-ce que que quelques minutes sans qu'elle fasse des vertiges et qu'elle ne s'effondre et en lisant ce roman je me rends compte que je ne suis plus du tout sur cette même longueur d'onde que je suis guérie ça fait longtemps que je suis guérie mais là je me rends pleinement compte que non seulement j'ai vécu ça que j'ai réussi à en sortir et j'ai l'impression que tous les regrets que je pouvais avoir par rapport à cette époque par rapport à cette minceur dont je n'ai pas su jouir en fait de cette minceur dont je rêvais depuis plus longtemps que le début de mon régime je pense que cette minceur dont je rêvais c'était pas c'était pas ce qui me rendait heureuse moi moi ce qui me rend heureuse c'est d'être telle que je suis aujourd'hui quand je me regarde dans le miroir même sans maquillage d'ailleurs je ne me maquille jamais ça fait des mois que je ne me maquille plus je me sens belle je me sens bien je me sens en bonne santé je suis heureuse certes j'ai pas toujours on a tous nos petits moments où on se sent mal où on est déçu de la vie des gens où on est en colère où on ne comprend pas on a toujours des moments comme ça mais toute cette rancœur toute cette amertume elle n'est plus contre moi-même et ça je peux vous dire que c'est un fardeau qu'on m'a enlevé des épaules que je me suis enlevé moi-même des épaules ça a été un combat aussi mais c'est un fardeau que je suis bien contente de ne plus avoir sur les épaules et franchement quand j'ai lu le récit de Pierre Bottero concernant son personnage principal d'Anouk Danzouk ça m'a fait extrêmement mal parce que je voyais une jeune femme en pleine souffrance une jeune femme démunie une jeune femme qui n'avait plus ses moyens ni d'exercer sa passion ni d'être à fond dans ses études même si elle avait la pression de ses parents elle a toujours aimé faire ça être une bonne élève être à la hauteur et de l'avoir complètement démunie complètement impuissante ça m'a fait mal au plus profond de moi et c'est comme si Anouk était le reflet de la jeune fille que j'étais à 16 ans le reflet de cette jeune fille qui se punissait constamment qui se refusait à manger qui s'était emprisonnée je pense que la différence dans notre anorexie à Anouk et à moi c'est que moi certes des fois j'étais dégoûtée de la nourriture mais la plupart du temps j'avais envie de manger quand même tandis qu'Anouk elle atteint un stade où elle n'arrive plus à manger même si on en a envie elle n'arrive plus elle a été tellement dégoûtée elle s'est tellement farcie cette idée dans la tête qu'elle n'arrive plus à manger du tout tandis que moi quand je me punissais quand je m'emprisonnais j'avais envie de manger j'avais envie de manger quand même et lorsque je suis revenue de ce voyage de trois semaines de ces vacances qui ont été éprouvantes et où j'ai perdu beaucoup de poids où j'ai atteint 45 kilos pour 1m61 et ben je c'est pas que je me suis jetée sur la nourriture comme une boulimique mais j'ai tout de suite eu le déclic tout comme j'avais eu le déclic de maigrir j'ai eu le déclic de me dire maintenant ça suffit arrête de te punir t'es un être humain comme les autres t'as besoin de manger t'as envie de manger t'as cet amour de la nourriture depuis que t'es enfant ne le renie pas n'exagère pas non plus mais ne le renie pas et donc lorsque je me suis dit ça à moi-même et que je me suis dit qu'il était temps que ça s'arrête cette obsession de vouloir maigrir je me suis sentie libérée voilà toutes mes envies de nourriture je les ai assouvis sans pour autant aller dans les excès parce que voilà j'avais appris à me réguler grâce au médecin nutritionniste mais voilà je me suis sentie libérée totalement vu que j'étais ma prisonnière et mon géolier à la fois je me suis donné les clés pour sortir et ça a fait un bien fou tandis qu'Anouk c'est parti de l'envie de ne plus manger ça a été instantané dès qu'elle a entendu cette parole qui a changé sa vie dans le sens le plus mauvais du terme elle n'a plus envie de manger et elle s'est laissée mourir à petit feu presque à sauter en temps de repas à faire la fine bouche constamment à élaborer des stratagèmes pour que justement ses parents ne voient pas qu'elle ne mangeait pas ce qu'il y avait dans son assiette et ça m'a profondément perturbée ça m'a profondément émue et s'il y avait un seul mot que je retiens une seule parole que je retiens dans ce récit c'est qu'Anouk avoue enfin la vérité à ses parents voilà elle est tombée au plus bas elle peut guère tomber plus bas et elle leur dit elle dit ces mots qu'elle reniait jusqu'à présent elle leur dit je ne sais plus comment vivre et il y a 4 ans j'en étais presque à cet état là je ne savais plus comment vivre ni en société ni avec moi même je ne m'acceptais pas je n'acceptais pas la compagnie des autres parce que j'avais peur que justement ça me donne envie de manger que ça me pousse à manger et vraiment si je pouvais résumer en quelques phrases l'effet que ce roman m'a fait c'est qu'il a parlé d'une expérience très similaire à la mienne beaucoup plus terrible encore que ce que j'ai vécu il en a parlé avec justesse avec profondeur avec sincérité avec les mots justes qui vont droit au coeur qui vous touchent qui vous frappent de plein fouet et même si l'anorexie ça ne vous touche pas si les troubles alimentaires ça ne vous touche pas j'engage tout le monde à lire ce roman il y a aussi l'histoire de Maïwen que je suis désolée j'ai totalement zappé parce qu'on se concentre beaucoup plus sur Hanouk dans ce roman mais voilà Maïwen elle va avoir des soucis aussi elle va avoir du mal à se trouver elle va tomber amoureuse d'un homme beaucoup plus âgé parce qu'elle ne se sent pas bien en compagnie des jeunes qui l'entourent les jeunes garçons de son lycée ne l'intéressent pas même les jeunes filles qui la regardent avec jalousie forcément elle ne se sent pas très bien en leur compagnie Hanouk elle elle va tomber dans sa propre spirale infernale donc ça va casser leur lien pendant un certain moment mais voilà pour ces deux histoires de deux jeunes filles qui sont en souffrance qui vont vivre des troubles assez importants et destructeurs enfin je peux que vous engager à lire ce roman qui est court qui est intense qui est percutant qui est juste qui nous fait mal aussi parce qu'on n'aime pas voir autant Maïwen qu'Anouk dans cet état là et pourtant ça arrive à plein de gens malheureusement et voilà je suis contente moi de mon côté d'avoir enfin pu parler de comment je me ressens face à mon physique parce que pendant des années ça a été quelque chose de très dur quand je voyais une fille maigre dans la rue enfin très mince je me sentais jalouse j'avais envie d'être comme elle j'avais envie d'être acceptée j'avais envie qu'on me regarde avec désir avec envie enfin même simplement qu'on ait envie de devenir mon ami et qu'on ne soit pas révulsé par mon physique et maintenant je me sens en paix avec moi-même et je souhaite à toutes les Anouk du monde et à toutes les personnes qui peuvent éprouver des troubles mentaux des troubles psychiques qui peuvent trouver un mal-être qui peuvent vivre la dépression comme va le vivre Maïwen dans le roman à toutes ces personnes-là à toutes les personnes du monde entier n'importe qui je leur souhaite de trouver cette paix intérieure parce que ça ça vous libère purement et simplement c'est tout ce que je peux dire ça vous libère donc voilà je m'excuse pour la longueur de cette vidéo je me suis livrée à chaud sur ce roman qui a été un coup de foudre foudroyant c'est le cas de le dire et pour cette première lecture d'un Pierre Bottero je suis extrêmement satisfaite et je vais même dire mieux je suis extrêmement satisfaite de mes soins parce que ça m'a permis de me pardonner à moi-même de m'avoir fait du mal ainsi il y a 4 ans en me prévant de manger en me prévant de beaucoup de plaisir en me prévant de mes amis juste parce que j'avais peur de manger en me prévant du contact des autres aussi et de plein de belles choses que j'aurais pu vivre au lieu de rester toute seule chez moi certes j'ai pas vécu que des moments de malheur j'étais chez moi à lire mes livres je dévorais les livres ça a été une période très heureuse aussi mais teinté d'amertume voilà c'est tout ce que je peux dire et ces regrets sont derrière moi maintenant et voilà je suis très contente d'avoir pu en parler en vidéo je vais m'arrêter maintenant parce que sinon on va jamais on va jamais s'arrêter en fait donc voilà je suis contente d'avoir pu vous en parler n'hésitez pas vous aussi à me parler de vos problèmes pas forcément de troubles alimentaires mais d'autres choses à partager avec moi la discussion c'est très important c'est quelque chose qui me sert très à coeur et je vous retrouve très vite sur le blog et je vous ferai plein de gros bisous abonnez-vous abonnez-vous Sous-titrage ST' 501